Salut tout le monde et bienvenue dans ce Let's Core 8 Alors j'explique le concept parce que cet épisode de Let's Core est lié à l'épisode 7 Alors dans l'épisode 7 en fait j'ai composé une musique type musique de boss de jeux vidéo Mais en 8 bits, c'est à dire avec des sons synthétiques basiques, des ondes carrées, des choses comme ça Et maintenant j'ai décidé de réorchestrer, de réarranger cette petite compo de l'épisode 7 Pour faire un truc orchestral, épique, symphonique, stylé, avec la même musique de base Donc on va voir à quoi ça va ressembler Mais je rappelle donc c'est pas une composition, c'est un arrangement d'une composition que j'ai fait dans l'épisode 7 Je vous encourage évidemment à aller voir l'épisode 7, d'accord, avant de voir l'épisode 8 On fait comme ça ? Bon allez c'est parti Voici la composition que j'ai fait pour l'épisode 7 On va partir de cette base pour l'orchestrer On a donc une petite flûte, alors comme d'habitude j'ai rassemblé les instruments Ça se trouve j'utiliserai deux flûtes mais je les mettrai sur une même portée, voilà pour gagner de la place Pareil pour les clarinettes, le hautbois, le basson, ça se trouve je mettrai pas de basson, je verrai Mais je pense que je vais en mettre quand même Les trompettes, alors là je sais que j'en aurai au moins 4 Mais voilà, pareil ça sera sur la même portée Des corps, des trombones, un tuba, bon là je sais qu'il y en aura un Les violons, je les sépare pas parce que traditionnellement on met les violons Donc première voix et deuxième voix, premier violon et second violon Les alti, violoncelle et contrebasse, la base des cordes en orchestre symphonique Vous commencez à connaître je pense Et les cymbales, cymbales en percussion Alors j'ai rajouté du xylophone Je sais pas du tout si j'en mettrai Mais disons que dans le timbre ça peut passer Donc j'ai mis la portée, on va voir ce qu'on va en faire Donc le but c'est à partir de ça de coller les parties sur tel ou tel instrument Et puis d'ajouter des nouvelles choses Puisqu'un orchestre c'est pas juste 4 voix posées là comme ça et dispatchées en 20 pistes C'est parti ! Bon on commence par quoi ? Alors la base évidemment c'est de reprendre la mélodie Pour faire ça évidemment et puis de la coller quelque part Je sais pas où je la colle Je vais la coller sur les bois Ok je vais même essayer de rajouter une troisième voix Ok je vais accentuer la première voix de la mélodie Celle qui est la plus entendue En la faisant jouer par une trompette je pense Voilà ma trompette sonne du tonnerre c'est génial Cette partie là on va la gonfler par les corps Ça c'est bien trop aigu pour les corps Les corps ont une tessiture quand même plus basse que les flûtes Donc là j'ai réduit tout ça d'une octave Ça vous ennuyez pas trop ? Alors bien on va faire la basse Alors ça voilà La basse on va pas la bouger Elle est très très bien C'est un truc répétitif Vous le voyez C'est que des doubles croches Renan le tuba il va pas jouer ça C'est trop dur à jouer On va jouer ça ça et ça Les contrebasses une octave en dessous du violoncelle On va bien gonfler le spectre audio de l'orchestre grâce à ça Voilà maintenant les violons Et bah ils vont nous permettre de jouer un petit accompagnement de ce type là Mais alors j'ai pas envie de faire le même J'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu moins régulier Plus déstructuré A la basse ça sonnait comme ça Maintenant j'ai envie de faire un truc un petit peu plus varié Je fais ça tout de suite Alors j'ai fait des petites vagues comme ça au violon là Ici j'ai partagé, j'ai fait jouer ça par les premiers violons d'ailleurs Je rajoute ça Et la suite par les seconds violons Parce que c'est plus facile pour les musiciens de jouer ça En utilisant les deux voix de violon quoi tout simplement Voilà donc qu'est-ce que ça donne Je mets pas tous les instruments pour pas que ça soit brouillon Alors la trompe contrebasse Est-ce qu'elle va insister aussi lourdement sur toutes ces notes là Non 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 on va peut-être marquer juste Certains temps Ouais On va faire jouer ça par la contrebasse en fait On va éclaircir un peu tout ça Parce que sinon c'est vraiment très très lourd On peut même faire la même chose par le violoncelle en fait Voilà Petite timbale pour ponctuer Ensuite Ah bah tiens on va essayer de voir si ça le fait Si je fais jouer ça par le xylophone aussi Je le tente Je le tente Si ça marche pas dans la version finale je l'enlèverai Voilà pour l'instant je le laisse et puis on verra bien Voilà Alors pour compléter encore J'aimerais utiliser les trombones pour faire des arpèges Des accords qui sont joués ici En effet que j'aime beaucoup C'est de faire un silence là Et de faire une montée de trois notes Qui correspond aux trois notes de l'accord qui est joué là Je pense que le tuba va faire la même chose que les trombones D'ailleurs je le fais tout de suite Ça j'avais dit que c'était des trompettes qui faisaient ces coups d'éclat Et bah je vais pas mentir Et je vais les mettre ici aux trompettes Non ça c'est trop aigu A la limite pour avoir l'effet d'aigu Je vais rajouter un piccolo Qui est une petite flûte traversière La famille des flûtes traversière Qui est très aigu Et qui permet bien d'avoir la petite pointe d'aigu Dans typiquement ce genre de cas Alors évidemment c'est pas seulement dans ces cas là qu'on utilise les piccolos Mais là disons que c'est une utilisation assez bienvenue du piccolo Donc ça tombe bien Alors flûte piccolo Ok alors la basse Petit décalage j'aime bien faire ça Alors j'ai une idée différente pour la basse Faire une espèce de Alors on peut appeler ça un contrepoint Une contre mélodie Ou un truc comme ça Qui ressemblerait à ça Donc je vous l'écris tout de suite Alors toujours avec ce petit décalage Et ça va être en noir Ça peut le faire je pense Ça peut le faire grave Ça va me plaire Écoute hein Les alties vont permettre de gonfler encore cet effet là Et aller un petit peu plus vers l'aigu Voilà Ok Alors cette petite montée là Ça sonne pas exactement comme des clarinettes Franchement Ce son là de toute façon les ondes carrées Moi je trouve que ça sonne comme des clarinettes Donc On va faire jouer ça par des clarinettes Voilà Voilà Petite Petite double voix aux clarinettes Très sympa Ça c'est typiquement le hautbois qui joue ça Ça son de hautbois Les ondes triangulaires Chacun son rôle Chacun son style C'est lui qui va faire la petite montée Pour la modulation également Du coup Du coup Du coup du coup On écoute ça tout de suite Ouais Et puis donc ça C'est les cordes qui vont Qui vont permettre d'accentuer ce rendu là Les violons Donc les trompettes Elles marquent les coups ici Les trombones aussi du coup Voilà Donc ça c'est trombone Également Bon Cette ligne de basse là Me plaisait bien Je veux pas la perdre Je vais la faire jouer par le basson Même si ça s'entendra pas des masses Alors oui J'ai oublié de parler des percussions J'avais créé une piste percussive Qui sonne comme des caisses claires Bah vu que cette piste me plaît Quand même Je vais la garder comme ça en fait Et donc Voilà Donc je vais garder ça C'est tout ce que j'avais à dire Fin des bails Alors nous voilà sur la partie Que j'appelle chorale Puisqu'on a des Donc Une sorte de mélodie En accord comme ça Qui descendent Qui montent C'était en parallèle Donc ça Je pensais faire jouer ça Par des cuivres Tous les cuivres Un peu Un peu ensemble Mais je crois qu'un commentaire M'a suggéré D'utiliser des cœurs C'est vrai que j'y avais pas pensé Et franchement Ça peut être trop cool Donc peut-être que je vais rajouter Un petit cœur Là Qui peut passer crème Alors Plein de cymbales De partout Ça va être trop cool Ça suffira comme ça Je pense Trop de cymbales Tu la cymbales Je pense que c'est un proverbe Assez connu Voilà Ça sonne bien Moi je trouve que ça sonne pas mal Moi je trouve que c'est plutôt cool Alors ce que je viens de faire C'est que Déjà j'ai fait des petites montées chromatiques Au flûte Donc j'ai remplacé En fait Ce que j'avais fait jouer par les flûtes Histoire d'avoir Cet effet Encore de vague Pour ajouter ce dynamisme Nécessaire Lors d'un combat de boss Voilà Donc qu'est-ce que ça donne Juste les flûtes Ça ressemble à rien Bon Qu'est-ce que ça fait Avec le total Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre Et bien ces petits motifs là Aux cordes Et aux xylophones Pour doubler Et pour marquer plus d'attaques Sur ce motif là Qu'est-ce que ça donne Voilà Je vais juste monter ça D'un demi-ton Ça change tout Le demi-ton change tout Et puis Et puis Et puis C'est pas tout J'avais dit que je ferais des chœurs Bon Bah ça sonne pas mal On écoute Alors ça j'aime beaucoup Ce truc là Ces vagues là Qu'on avait mis Aux ondes triangulaires Donc je vais les garder Et je vais les faire jouer Par les cordes Les cordes aiguës Si on veut que ça soit bien Et que ça soit jouable Pour des vrais musiciens C'est de l'orchestration Ça en fait On peut séparer Un motif comme ça Qui est dur à jouer D'une traite C'est hardcore On peut Jouer sur les deux Voix de violon Du coup Les premiers violons Vont jouer juste Ces huit notes là Et les second violons Vont enchaîner sur la suite En jouant les Huit notes suivantes Et on fait pareil Pour tout ça En gros voilà Donc ça Je supprime Ces huit notes là Comme ça Ils peuvent se reposer un peu Pendant que les autres jouent Et après ils reprennent le relais Etc Voilà Ça se fait Voilà Bon voilà Finalement je l'ai fait Donc j'ai copié à peu près tout Et ce que j'ai arrangé Évidemment ne pas oublier C'était cette fin Qui nous permettait de moduler A la fois suivante Mais là on va pas remoduler On va rester en fa Donc j'ai J'ai fait quelque chose De conclusif Donc ça sonne Comme ça Mais avant Je vais peut-être rajouter Mon petit tremolo de timbale Que j'adore Putain on dirait des travaux quoi Alors si on réécoute Le total On va rester en faible Je trouve que c'est violent quand même. Bon, j'ai oublié toute la partie de basse. C'est pour ça que j'ai rigolé. Je vais juste la recopier vite fait. Comme d'habitude, les altos n'ont pas servi à grand chose. Comme par hasard. Bon, c'est un des choix possibles. Évidemment, on pourrait orchestrer. On aurait pu faire de ça de tellement de manière. Là, ça reste très proche du truc original. On aurait pu changer plein d'autres trucs. En tout cas, je vais faire passer ça sous un logiciel de production musicale qui va me permettre d'utiliser des banques de son réalistes d'instruments. Et on va essayer de voir ce que ça peut donner avec un vrai orchestre. Bon, dans les limites du raisonnable. Voilà, donc comme d'habitude, à partir de cette partition, on va essayer de créer une musique qui sonne bien. Parce que là, c'est des sons d'éditeurs de partitions simples. Donc, je vais vous montrer le résultat juste après. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis assez content du résultat quand même. Parce que je trouve que c'est pas mal. Voilà, pour un truc fait en une heure et demie. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour l'épisode 9. Je ne sais pas sur quoi ça portera encore. Ça se trouve, vous attendrez trois mois pour l'avoir. On verra bien. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Puis, je vous dis à la prochaine. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501